L'attente est grande à Saint-Claude dans le Jura. Oui, c'est dans cette ville que se trouve la fonderie MBF qui fabrique des pièces de voiture mais qui est touchée de plein fouet par la crise dans le secteur de l'automobile et qui se trouve donc, on le disait, en redressement judiciaire. C'est une journée très importante qui commence puisque la justice se prononcera cet après-midi sur l'unique offre de reprise et les 280 salariés ont prévenu ils feront sauter l'usine si elle n'est pas sauvée, Lucie Nolorgue. À quelques heures du verdict, Anna-Isabelle se sent stressée, angoissée, énervée. Elle qui a fait une grève de la faim pour défendre son emploi travaille ici avec son mari sur le moulage des pièces de moteur hybride. Elle n'a qu'un souhait. Qui nous sauve, qui nous laisse travailler parce que nous on veut travailler. On a du savoir-faire, on sait faire les choses. Comme elle, Erljan espère que l'unique offre de reprise sera acceptée. Il ne voit pas son avenir ailleurs. Là franchement, à 45 ans, je ne sais pas ce que je veux faire. Déjà en 2012, comme j'ai déjà vécu ça, j'ai fait quelques formations et tout, ça n'a rien abouti, donc je suis revenu ici. Pour Naïl Yeltsin, déléguée syndicale CGT, l'annonce d'une liquidation serait une catastrophe. C'est 300 familles, c'est 1000 personnes et c'est en direct. Déjà dans un bassin d'emploi qui est fortement désindustrialisé, sinistré, si vous ajoutez le premier employeur de ce bassin, c'est limite, je voudrais dire, la fin de Saint-Claude. Ce matin, une partie des salariés se donne rendez-vous pour aller tous ensemble à Dijon devant le tribunal attendre qu'une décision soit prononcée.